Vous avez écouté, mais vous n'avez pas entendu, ou sûrement, j'ai dit ça dans une autre conférence, que cette habitude de faire une chose et de penser d'autres choses, et ça provoque beaucoup d'accidents, beaucoup. Dans les usines, le bras, le nez, les jambes, coupés sur les routes, parce qu'on n'est pas habitué à se concentrer sur ce qu'on fait. Toujours dispersé, séparé, divisé, et voilà. Tous les accidents sont dus à ça, parce qu'on n'a pas fait attention. On était ailleurs. Oui. Au lieu de conduire bien, de regarder, on embrassa bien-aimé, oh, sur un platan, là, tous les deux, là, et là, oui. Après, il y a du temps, après. Alors, maintenant, au sujet de l'amour, qu'il y a 35 millions de degrés, prenez maintenant dans la vie quelqu'un qui aime sa femme seulement sexuellement, physiquement, et il ne pense pas que l'amour peut être un plus subtil, un plus avancé. Et d'ajouter quelque chose, dans cet amour sexuel, une attention, un sacrifice, un amour, de s'occuper d'elle pour son avenir, et c'est ça, les degrés plus supérieurs. Et je vois aussi, dans cette conférence, que j'avais laissé beaucoup de choses de côté, et qui étaient très bien placées, quand je parlais, par exemple, que l'amour purement sexuel, physique, passionnel seulement, il n'y a pas d'autre élément, alors, à cet amour éveillé, la violence, en se basant sur l'astrologie, et quand même, les astrologues ne se sont pas penchés là-dessus. Par exemple, Thoreau, qui est la maison de Vénus, c'est un amour vraiment, animal, normal, naturel, biologique, et qu'est-ce qu'il éveille, cet amour-là, de l'autre côté, dans le Zodiac, c'est un scorpion qui se trouve là. Escorpion, dirigé, dominé par Mars. Eh oui, mais si la Vénus est à Vénus inférieure, éveille à Mars inférieure. Ça veut dire la violence, les dévastations, les bombes, la colère, ainsi de suite, ce qui se passe maintenant. Alors, quand on a donné une issue à l'amour sexuel, avec la pilule, il ne peut plus se retenir, c'est permis, c'est magnifique, et oui, mais ils ne savent pas, les humains, qu'est-ce qui se déclenche en dedans, quelles sont les forces, quelles sont les centres, les chakras, qui se déclenchent, parce que chaque chose qu'on émane, ça ne reste pas comme ça, ça éveille quelque chose, ça agit sur quelque chose. Et ça, ils n'ont jamais étudié ça. Ils ont permis à l'humanité, de jure, de s'amuser sans danger, de ne pas avoir peur. Et ils ne savent pas que ça déclenche la violence de Mars. Et voilà pourquoi maintenant, partout, 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 où l'amour sexuel est débridé, c'est-à-dire laissé libre, ils vont se massacrer tous maintenant. Et maintenant, prenons maintenant, balance. Balance, c'est un endroit aussi de Vénus, mais les degrés plus supérieurs de Vénus, manifestés comme poésie, comme beauté, comme chant, comme danse, comme expression, et ainsi de suite, comme en subtilité. Et avec qui est le lien ? Ah, avec Mars dans Bélier. Et Mars dans Bélier n'est plus aussi destructif. Il fait des recherches, il a une volonté pour réaliser les choses, pour explorer le terrain, pour défendre, être un chevalier, défendre les injustices, et ainsi de suite. Mars, qui est actif, dynamique, énergique, formidable. Et comment c'est lié comme ça ? Dans l'astrologie, regardez. Et les astrologues ne se sont jamais arrêtés là-dessus, de voir les correspondances. Et ce moment-là, si Vénus, et en vous, se manifeste sous une autre forme, plus poétiquement, plus subtile, plus noble, plus charmante, et il vous attend, Mars, quelque part, amé pour vous aider, pour vous protéger, pour vous... Et ainsi de suite. Comme regardez maintenant dans les compétitions, dans les... Et Mars, qui est le premier, là, il a victoire. Il y a une Vénus qui l'attend avec des fleurs, et en baisette. Mais c'est curieux, ça, c'est curieux. Et les gens le savent, ils n'ont jamais interprété ça, que c'est pétarastrologique. Et alors, c'est lui qui est le... Il n'y a aucune jeune fille qui doit l'embrasser, qui lui a collé des fleurs, tout ça. Tout le monde le ridiculise, tout le monde se moque de lui, le pauvre. Et même quand j'ai étudié, moi, et l'histoire, c'est formidable. Quand j'ai vu, et c'était le contraire aussi qui est arrivé, il y avait en Assyrie, en Babylone et partout, en Égypte, en Arabie, en Mésopotamie, et il y avait des rois. Et ils avaient la victoire. Et alors, Vénus les attendait là-bas. Oh là 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 là, des débauches, des jours et des nuits. Et après, ils étaient vaincus, ils étaient massacrés, ils étaient... Oui. Comment ça marche ? Même, regardez ! L'homme et la femme, en train de se battre. Mars. Et d'un seul coup, ils ont le besoin d'être reliés ensemble. Ah ! Ils ont oublié les légifers. Donc Mars, Vénus suit Mars, et Mars suit Vénus, tous les deux. Et quel Mars et quelle Vénus ? Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi c'est comme ça ? C'est exactement comme ça. Mais ils sont battus là ! Quelques minutes après, oh là 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 là, ils soupirent, ils ont oublié tout, les gifers et tout. La sexualité s'éveille, à cause de Mars là-bas. Mars inférieur éveille Vénus inférieur. Et Mars supérieur éveille Vénus supérieur. Et ainsi de suite. Ça, c'est formidable. Ça, c'est nouveau. Et maintenant, je vous tire une conclusion. Ce dévergondage maintenant, que tout est permis. Et ils ne savent pas ce qui les attend, les humains. Ils ne savent pas. Et même dans leur santé, il y a des répercussions. Ils le constateront quelques temps après. Des anomalies. Alors, et même quand j'étais à la télévision un jour, il y avait des grands savants et eux qui parlaient. Il y avait un qui a dit ce que j'avais dit il y a des années. « La pilule vous empêche de vous contrôler, de vous dominer, de vous maîtriser, de vous dénirer. » « Un peu plus raison. » « Vous réfléchir. » J'ai dit « Mais il a lu sûrement une de mes brochures. Ce n'est pas possible. » Parce que jamais on ne tirait une conclusion pareille. Que de ce métier, c'était beaucoup mieux. Il devenait plus fort, plus puissant, plus intelligent. Et maintenant, il n'y a aucun empêchement de descendre jusqu'à l'enfer. De jure, jure et n'y. Changer les partenaires. Et après, quand ils se regardent dans quelques années sur le miroir, ils seront des laideurs. Parce que ça, c'est reflète. Ils ne seront pas plus jolis, plus attirants, plus belles. Et ça aussi, ils n'ont pas pensé que c'est comme ça. Alors, et d'après moi, il n'y a rien de plus riche, de plus précieux que d'être. Bon, d'être expressif. Malheureusement, nous, les hommes, ce n'est pas ça que nous cherchons. Mais les femmes, oh là là, toutes les femmes cherchent la beauté. la beauté, la beauté, la beauté, mon seul souci, ils disent. Et moi, quelle phrase j'ai autre? Moi, j'ai dit, fraternité, fraternité, mon seul souci. d'où les hommes, nous cherchons d'autres choses. Mais les femmes, la beauté. Venez toutes les femmes sur la terre, je vous révélerai le secret, comment devenir tellement belles, tellement jolies. Mais alors, ce sera très dangereux. Je vais réfléchir. Et je pouvais vous garder encore jusqu'au minuit, mais comme j'ai tellement de rendez-vous, alors je dois... Et si vous êtes têtu, vous viendrez demain, après demain, et on continuera. Mais pour une journée, pour deux journées, vous n'aurez jamais une idée claire qu'est-ce que c'est notre enseignement et notre fauteuil. Ça, c'est quelque chose. Et une minute de méditation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501